Hello, bonjour. Je vais parler de Baptiste Diabiconi. Baptiste Diabiconi est l'un des mannequins phares en France dans les années 2000, 2000. Il était de toutes les télés. Oui, on le connaissait surtout pour son amitié avec le dessinateur et homme de mots d'un Karl Lagerfeld, qui travaillait pour Chanel et dont il est d'ailleurs l'un des héritiers. Ça, c'est encore une autre histoire. J'avais déjà fait une vidéo dessus sur la chaîne. Et une nouvelle assez surprenante, en fait, quand j'ai lu ça, j'étais quand même surprise. Je ne m'attendais pas ça. Apparemment, il serait papa. Il serait papa d'un petit garçon à qui il a donné son nom et qui s'appelle Baptiste Diabiconi, devenu papa. Il a posté d'ailleurs une photo de celui-ci sur son compte Instagram. On ne connaît pas la maman. Le bébé a déjà sept mois. C'est un beau bébé qui lui ressemble. On nous apprend aussi qu'apparemment, il a toujours voulu être papa. C'était le rêve de sa vie et que maintenant, c'est exaucé. C'est vrai que quand on regarde le petit Baptiste Junior, c'est sa photo tout crachée. Les mêmes yeux, la même bouche. En tout cas, félicitations à Baptiste. Baptiste, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, depuis qu'il a hérité. Il n'y a pas eu d'actualité en ce qui le concerne. Je crois qu'il a hérité le mannequinat. Il y a quelque temps, il disait qu'il se lançait dans la chanson. Je ne sais pas comment ça s'est terminé. De toute façon, il n'a pas à s'inquiéter. Il n'a pas à s'inquiéter pour son avenir. Plus que, comme je le disais, Carla Garfel avait une fortune de plus de 100 millions d'euros. Et je crois qu'il est un des trois héritiers. Au départ, c'était lui l'unique. Mais il a eu des accords qui ont été passés. Et il a dû partager cette fortune avec d'autres personnes. Très heureuse pour lui. En fait, Baptiste, c'est quelqu'un de très sympathique. Quelqu'un de très humble. Mais vraiment très simple. C'est quelqu'un d'homme qui n'est pas mauvais. Qui n'a pas un fond mauvais. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Ça, c'est pour les femmes de celui-ci sur la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la like si c'est le cas. A vous abonner pour plus de vidéos. Et à cliquer sur la petite cloche. Afin de traverser lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501